Bonjour, je suis aujourd'hui avec Pierre et Mickaël du site Convergence Direct. J'ai voulu faire un interview de Pierre et de Mickaël pour voir un petit peu les résultats qu'ils avaient eus en suivant mon programme. Pierre, Mickaël, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et nous dire ce que c'est Convergence Direct et c'est quoi votre rôle au sein de l'entreprise ? Bonjour à tous, Mickaël, Pierre du groupe Convergence pour le site e-commerce Convergence Direct. Convergence Direct est un site qui permet de vendre des produits de téléphonie et de péritéléphonie à des clients professionnels. Mon rôle au sein de l'entreprise, moi je suis webmaster et accessoirement commercial, ce qui fait qu'aujourd'hui je gère le SEO, je gère la création des produits, la création des landing page, l'arborescence et tous les aspects techniques du site et de temps en temps je réponds aussi aux questions techniques et de tous nos clients par téléphone ou par chat. Pour ce qui est de mon rôle, moi je suis responsable achat du groupe Convergence qui est à la base une centrale d'achat et je pilote la BU e-commerce avec son site mère Convergence Direct. Alors vous avez rejoint mon programme mais avant de rejoindre justement la formation, qu'est-ce qui vous posait problème et qu'est-ce qui vous empêchait de développer les ventes du site avant de rejoindre mon programme ? Alors avant de rejoindre Olivier, en fait on n'était pas des experts de l'e-commerce, on avait un savoir-faire dans l'achat de matériel, ce qui nous a permis d'emblée d'être plutôt bien positionnés. Mais pour ce qui est Google, voilà, Google c'est quelque chose qui nous était plutôt méconnu, on n'avait pas le langage donc il nous fallait avoir un savoir-faire qu'on a réussi à acquérir avec ton coaching. Pour être un tout petit peu plus précis que Michael, au final le premier problème c'est qu'on n'avait pas de commande autonome, on n'était pas connu de Google et on avait un accueil client moyen et c'est ce qui faisait que derrière on n'était pas très opérationnel sur le site e-commerce. Après vous avez trouvé mon site et vous avez décidé de rejoindre le programme, qu'est-ce qui vous a décidé à rejoindre mon programme de formation ? On avait besoin d'avoir une aide externe, déjà on était connus par rapport à de bouche à oreille tout simplement et n'ayant pas toutes les compétences, on a pu voir au travers des échos qu'on avait eus sur toi et de tes sites, que nous jeunes e-commerçants, petits e-commerçants au départ et que nous sommes tout le temps, on a vu que tu étais plutôt dimensionné pour accompagner des gens comme nous. En fait on avait besoin d'une méthode de travail qui nous indiquait quelles étaient nos priorités et qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse pour que derrière le site s'améliore le plus rapidement possible. Afin justement, parce que c'est Pierre surtout qui va mettre les actions en place, afin d'optimiser au maximum ton temps parce que je sais que ton temps, comme tu le disais, tu le partages en plein d'activités donc tu avais pour objectif aussi d'avoir un maximum de résultats par rapport au temps que tu pouvais consacrer aussi, c'est ça ? C'est ça en fait, il fallait que j'arrive à prioriser mon travail pour savoir qui serait le plus rentable tout de suite, enfin le plus rentable oui, le plus rentable tout de suite et donner un maximum de résultats en visite puis ça en a découlé des ventes grâce aux visites. Du coup justement en termes de résultats, qu'est-ce que ça vous a apporté de rejoindre le programme ? Je dirais que là ça a été quand même assez rapide, la mise en application était assez rapide et les résultats sont plutôt probants puisque le nombre de visites, Pierre pourra peut-être donner quelques chiffres précis, mais ils ont fortement augmenté de manière croissante, il n'y a pas eu un pic c'est au fur et à mesure des travaux réalisés entre les coachings, on a pu voir que la courbe augmentait et puis tout simplement et très concrètement, tout simplement le chiffre d'affaires où on vient de terminer un mois où on a fait notre mois record donc on ne peut que s'en satisfaire d'une part, mais espérer encore bien plus que pour la suite. Après si on veut des chiffres vraiment précis, on a commencé la formation en octobre avec toi, on a fait 784 visites dans le mois. Au mois de juin, qui était une période compliquée au niveau commercial avec les événements qui nous sont arrivés, on était à 2270 visites uniquement pour les recherches organiques. Ok, donc tu as multiplié par 3 ton trafic et donc comme tu disais Mickaël, de manière constante donc ce n'est pas un effet qui va retomber tout de suite, c'est vraiment le travail que vous faites qui se cumule et qui augmente le nombre de visites de manière constante, c'est ça ? C'est ça, on ne va pas considérer que c'est de l'acquis parce qu'on se rend compte qu'avec Google, il faut toujours créer de la nouveauté, il faut toujours rajouter des petites choses constamment mais voilà, notre leitmotiv c'est de rester sur cette courbe ascendante le plus longtemps possible. Ok, alors du coup si vous n'aviez pas pris la formation auprès de moi, ça aurait donné quoi d'après vous le site et où est-ce que vous en seriez aujourd'hui si vous n'aviez pas suivi le programme ? Ben est-ce que, alors c'est peut-être toi, c'est peut-être quelqu'un d'autre, je ne sais pas, de toute façon il nous fallait quelqu'un d'externe. Il faut savoir qu'avant toi, on dépensait des sous dans l'AdWords parce qu'on s'était dit que c'était un moyen peut-être rapide d'accrocher des visites des clients, ce qui n'est pas le cas au départ, quand on n'y connaît pas grand-chose au départ, il ne faut pas se lancer dans l'AdWords ou tout du moins on se lance mais il faut aussi apprendre ce que c'est que le SEO et pour faire simple, grâce à notre connaissance sur le SEO, on a pu améliorer notre SEO, donc l'AdWords et le mix, on est plutôt satisfait du mix, puisqu'on a pu réduire les coûts SIA en étant plus efficace, donc voilà, sans ton coaching, peut-être qu'on aurait persévéré encore un peu plus avec le SIA, mais de toute façon, le budget nous aurait habitué de rattraper parce qu'on aurait tout simplement vu qu'on ne rentrait pas dans nos frais. Et puis pour compléter la réponse à Mickaël, je pense que sans toi, on aurait amélioré la pertinence du site, mais jamais notre notoriété. On n'aurait pas été chercher, ou alors je l'aurais trouvé peut-être en lisant les notices de Google, des choses comme ça, mais j'aurais mis beaucoup de temps et grâce à ça, grâce à ta formation, on a gagné du temps en fait pour la recherche de backlink qui est aussi importante que la pertinence. Oui, c'est souvent un problème qu'on constate, c'est que les commerçants vont avoir tendance à travailler sur leur site essentiellement et du coup à travailler que la pertinence et ils vont délaisser la popularité, mais au final, ça ne va pas donner de résultat parce que, pour le dire vulgairement, la mayonnaise ne va pas prendre près de Google. Il y a aussi quelque chose que tu as dit, Mickaël, qui est très vrai, c'est que mettre un budget publicitaire, que ce soit du Google AdWords ou de n'importe quelle autre régie publicitaire, mettre ça sur des pages qui ne sont pas bien pensées, qui ne sont pas bien travaillées, c'est souvent perdre pas mal d'argent parce qu'au final, on n'est pas très rentable sur notre publicité. Alors que si tu travailles ta page pour qu'elle fonctionne en référencement naturel, naturellement, elle va fonctionner beaucoup mieux en publicité. Pourquoi ? Parce que tout le travail qu'on fait en référencement naturel, c'est comprendre l'internaute et répondre à ses questions. Et c'est la même chose en termes de publicité. Si on fait une publicité qui pointe sur une page, si cette page-là répond aux questions des gens, notre publicité sera plus efficace. Donc, c'est assez normal que tu aies constaté qu'avec moins de budget, tu arrives à avoir plus de résultats qu'avant. Parce que tu as travaillé ton SEO, ta publicité s'améliore. Donc, c'est un comportement qui est assez classique et c'est bien que tu le confirmes parce qu'on n'avait pas trop parlé ensemble de SIE, mais ça ne m'étonne pas trop qu'en effet, tu aies des meilleurs résultats en SIE. Complètement. L'un avec l'autre, on nous l'avait déjà dit au début. Et comme on pensait qu'on aurait des résultats plus probants et plus rapides avec du SIE, en fait, l'un ne va pas sans l'autre. On nous l'avait dit, mais là, maintenant, avec des mois de recul, on peut maintenant l'affirmer. Donc, maintenant que vous savez, vous avez suivi la méthode, vous savez faire du référencement naturel, comment est-ce que vous voyez l'avenir de votre site et l'avenir de l'entreprise d'ici un an, deux ans, trois ans ? Alors, l'entreprise, c'est un bien grand mot parce qu'on a différents temps. On est chez Convergence, on est intégrateur télécom et réseau, on est aussi opérateur. Là, pour ce qui est de l'e-commerce, on va déjà continuer et continuer à pérenniser le nombre de visites et le chiffre d'affaires, comme je le disais, ajouter certainement de nouveaux produits, de nouvelles familles et surtout, quand on se sentira prêt, on rajoutera une brique assez forte qui sera une brique opérateur. Donc, en gros, pour vendre des forfaits opérateurs, notamment de la fibre parce qu'on est producteur de fibres, où là, on ne vend plus que des produits en one-shot et du service parce que c'est ce qui nous caractérise aussi la mise en service. On pourra aussi vendre des fibres facturées au mois où là, on sait qu'il y a quand même beaucoup de monde sur le marché, mais nous, on sait que sur le terrain des professionnels, on tient notre épingle du jeu. Donc, quand on sera prêt, quand on deviendra un bon e-commerçant, on pourra ajouter cette brique-là qui permettra certainement de multiplier encore un peu plus les visites. Et on ne le fait pas dès maintenant parce qu'aujourd'hui, se frotter à des SFR, des oranges et des bouillies, clairement, on n'a pas la notoriété suffisante pour les attaquer. Ce sont des sites qui, au niveau marketing, marketing web et marketing divers, sont excellents. Ils ont des équipes complètes de marketing. Donc, du coup, aujourd'hui, on a besoin de cette assise du site qu'on va obtenir au fur et à mesure pour pouvoir accéder après, enfin, à chatouiller ces grands noms de la télécommunication. Ok. Donc, l'idée, c'est de pérenniser le travail qui est fait sur le e-commerce, d'avoir quelque chose de stable et qui, en croissance, continue. Et après, de réutiliser les connaissances que vous avez acquises pour différents pans de l'entreprise, notamment l'installation de fibres, etc. Et comme tu le dis, Pierre, en effet, avoir aussi acquis une certaine notoriété qui fait que la marche pour rattraper des concurrents comme SFR, etc. sera moins haute qu'elle l'est actuellement parce que, clairement, vous, vous avez commencé récemment, finalement, et eux ne vous ont pas attendu. C'est une des choses qu'on avait vues très rapidement ensemble. C'est qu'il y avait un vrai retard à combler. C'est ce que vous êtes en train de faire. Et donc, du coup, clairement, oui, c'est plutôt logique de décider, en effet, de pérenniser ce que vous êtes en train de faire pour pouvoir vous appuyer dessus et sans doute accélérer derrière parce que vous aurez des budgets pour mettre des équipes, etc., sur le développement de toute la partie fibre, etc. C'est ça. Nous, d'emblée, on savait qu'on allait se heurter, même déjà sur notre métier de téléphonie et de vente de paire et téléphonie. On savait qu'il y avait des acteurs, en l'occurrence trois sur notre marché, qui sont là depuis déjà des années, qui ont un DR qui, aujourd'hui, nous fait rêver. Mais un jour, peut-être, on arrivera à atteindre CDR. En tout cas, on y travaille. C'est vraiment les sujets du moment avec un maximum de backlinks. Et on voit qu'à chaque temps que moi, je passe, c'est plutôt moi qui s'occupe de ça pour avoir du backlink auprès des différents partenaires qui nous entourent, on voit qu'à chaque fois, le résultat, quelques semaines ou quelques mois après, on a un DR qui augmente. Alors, justement, tous ces termes-là, c'est des termes qu'on ne connaissait pas ou peu, qu'on a découverts et qui sont maintenant devenus nos indicateurs, nos guides, tout simplement. Oui. C'est justement, j'allais rebondir dessus parce que ceux qui vont voir la vidéo ne sont pas forcément à même de connaître toutes ces notions. Le DR, c'est tout simplement qu'on parlait de popularité et de renommée. C'est un indicateur qu'on utilise au sein du programme et que des outils nous permettent d'obtenir pour mesurer notre popularité par rapport aux concurrents et voir justement quel est l'écart qu'il y a entre nous et les concurrents. Et c'est un des facteurs que Google va prendre en compte. Et justement, c'est un des travails qu'on fait dans la formation, c'est d'améliorer ce fameux DR, cette popularité pour monter plus, rattraper nos concurrents et évaluer la distance qu'il y a entre eux et nous. OK. Et donc, si on devait élargir aux partenaires et aux clients de Convergence Directe, est-ce que vous pensez que la manière dont vous faites du référencement maintenant, la manière dont vous travaillez sur votre site, est-ce que vous pensez que ça a un impact qui va être positif sur l'entourage de l'entreprise en fait ? Alors aujourd'hui, oui, on s'en rend compte puisqu'effectivement, au début, quand on a lancé notre site e-commerce, il n'était pas forcément d'une part bien référencé, ça c'est clair, et puis il n'était pas forcément très joli, pas très attirant. Là, avec le travail de Pierre, le référencement et du coup, le site devient plutôt joli, plutôt sexy, plutôt attirant. Et du coup, on a des partenaires. Alors moi, dans ma bouche, partenaires, c'est surtout des fournisseurs du groupe qui voient que notre site est plutôt sympa. Donc, on a de plus en plus de demandes pour qu'ils mettent en avant leurs produits ou que je puisse les référencer pour intégrer leurs produits dans notre site, chose qui n'était pas du tout le cas quand on s'est lancé. Donc, par ce biais et ce gros travail qui a été fait, on voit qu'on attire un peu plus les partenaires. En fait, grâce à ta formation, on a fait une véritable étude de la concurrence. On a décidé l'image de marque qu'on voulait véhiculer, à savoir une image plutôt haut de gamme. Et en dehors du travail de référencement, ça nous a fait remettre le site en cause et on a changé tout le design du site. Clairement, on a tout changé afin d'obtenir un accueil client. Parce qu'au final, on a aussi changé l'accueil client grâce à toi, grâce à ta formation. Et c'est cet accueil client qui fait qu'aujourd'hui, on a une image qui a complètement évolué de la part de nos clients et aussi de la part de nos collègues. Les collègues nous voyaient comme un petit Amazon ridicule. Aujourd'hui, ils vont aussi chercher des infos sur nos sites parce qu'on répond à leurs demandes. Ce qui n'était pas le cas avant. Dans les coachings de suivi qu'on fait ensemble, c'est vrai qu'il y a une vraie marche entre quand on a commencé ensemble à travailler ensemble et la qualité des pages que tu vas créer, Pierre, derrière, etc. On se retrouve vraiment sur des pages qui sont vraiment, comme tu le dis, haut de gamme, avec des informations et des informations bien structurées. Et au-delà de juste l'aspect visuel, comme tu le dis, ça joue sur la façon dont les gens vont voir la marque, vont voir le site, etc. Mais ça joue aussi de toute façon sur le référencement parce que si tes informations sont bien organisées, s'il y a les bonnes informations et si ça donne envie de les lire, en fait, ta page fonctionne tout simplement mieux en référencement, tout simplement parce qu'elle va mieux répondre, encore une fois, aux questions des internautes. Et clairement, travailler la structure du site, travailler le visuel du site, etc., c'est aussi important que de... Enfin, faire en sorte que l'information soit digeste pour l'utilisateur, c'est aussi important que l'information en elle-même, en fait. C'est souvent quelque chose qu'on oublie en référencement et c'est vrai que tu l'as très bien travaillé, Pierre, toi, sur toutes les pages que tu fais, la différence, elle est évidente en termes de qualité visuelle, rien qu'en termes de qualité visuelle. Moi, pour le livre de l'intérieur, je dirais que quand, entre guillemets, j'ai laissé travailler Pierre suite à tous les conseils qu'il a pu recevoir. J'ai laissé reposer un petit peu tout ça et j'avoue que les premiers travaux qu'il a pu faire sur cette partie visuelle, clairement, moi, m'ont mis une petite claque, même si on bosse à côté, mais j'ai volontairement coupé pour voir que, pour avoir un effet waouh, je l'ai eu bien au-delà de ce que j'espérais. Et quand on le montre après aux collègues, parce qu'on aime bien aussi montrer avant de diffuser une page, on aime bien avoir des avis et puis voir si on n'a pas mis de conneries à l'intérieur, tout simplement. On aime bien faire checker, parce que quand on travaille comme Pierre pendant toute une journée sur un produit ou une gamme de produits, parfois, on a des yeux qui frouillent un petit peu. Bon, voilà, les premières fois qu'on avait envoyé ça aux collègues, ils étaient régulièrement surpris. Donc, oui, par ce côté haut de gamme, par ce côté assez fin, avec des couleurs plutôt design, tout ça fait qu'on sait que, comme par hasard, les produits les plus vendus, c'est les produits qui ont réussi à attirer l'œil de nos clients, outre le prix et outre le besoin de départ de clients. Un produit joli et bien référencé, on sait que ça permet de matcher auprès du client. Je rebondis sur quelque chose par rapport au prix, parce que je sais qu'on en a discuté rapidement. Je sais que tu avais la réflexion au départ de partir sur des prix vraiment prix plancher pour battre ta concurrence, etc. Est-ce que tu avais peut-être évolué au niveau de cette notion de prix du fait que, justement, maintenant, tes produits étaient mieux affichés. Est-ce que tu as avancé sur cette stratégie de prix ? Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que c'est vrai, quand on est jeune e-commerçant et qu'on compte les commandes, au départ, sur les doigts d'une main, on se pose la question d'où vient le problème. Donc, on se dit que peut-être que via le prix, on arrivera à attirer l'œil. Et comme je suis acheteur de métier, le prix, c'est quelque chose dont j'attache beaucoup l'importance. Et puis, finalement, avec un bon référencement, on a vu que, voilà, encore une fois, sans répéter, mais l'attirance du site et puis des pages bien faites, tout simplement, un accueil plutôt sympa. Ça permet de rendre un client autonome, d'aller chercher ce qu'il souhaite. Et finalement, on voyait qu'on arrivait à vendre du produit qualitatif avec des prix, non pas cassés, mais plutôt des prix marchés. Alors, dès le départ, ma volonté n'était pas de casser les prix, c'était surtout d'avoir un prix marché, d'essayer de voir par rapport à la concurrence, qui est quand même assez pointue, plutôt assez hard, d'être dans ces prix marchés. Clairement, maintenant, quand les prix sont trop bataillés, on les laisse faire, on les laisse se battre. Nous, on reste sur des prix qui nous semblent corrects, des prix marchés, et on voit qu'on a tout autant de commandes. Donc, effectivement, on ne rentre plus, pour conclure là-dessus, on ne rentre plus dans la bataille de prix que certains, pour lesquels on est devenu concurrent, continuent de batailler, et nous, on est un petit peu sortis de cette bataille-là. Après, de toute façon, clairement, quand on commence à avoir des pages qui fonctionnent bien, etc., le prix, c'est un seul des critères, parmi tous les critères qu'on va avoir pour la décision d'achat, et si une page est bien faite, le prix a moins de poids que, justement, si on n'est pas capable de montrer son expertise, si on n'a pas confiance au site, etc., la seule chose qui va nous intéresser, c'est le prix. Mais si ton site donne confiance, ce qui est le cas de tes pages, si on a les informations qu'on veut et qu'on est sûr que, quand on va acheter le produit, on va avoir le bon produit, etc., etc., clairement, le prix va être beaucoup moins important dans la décision d'achat. Donc, c'est ce qui se passe, en fait, sur votre site, tout simplement, et en effet, à terme, tu peux rester sur les prix du marché sans être le plus bas, sans forcément être obligé de jouer sur le prix pour convaincre, en fait, tout simplement. Nous, on a un avantage, quand même, pour compléter là-dessus, c'est qu'on ne bataille pas sur les prix, tout simplement aussi parce qu'on amène un service supplémentaire, on vend un service supplémentaire que les autres ne font pas, et sans rentrer dans les détails, mais via la carte de France qu'on a derrière nous, voilà, nous, on peut vendre du produit et venir le mettre en service partout en France, chose que les autres ne font pas. Donc, c'est notamment pour ça aussi qu'on ne veut pas rentrer dans une bataille de prix pour faire de la vente one-shot d'un produit, puisque nous, en plus, on peut apporter de services supplémentaires. Et c'est important de mettre en avant les avantages que vous avez sur votre site aussi, et du coup, en effet, de prouver encore plus que c'est intéressant d'acheter chez vous. Ça. Écoute, j'ai une dernière question. Quel conseil est-ce que vous pourriez donner à quelqu'un qui a peut-être vu l'interview, mais qui hésiterait à rejoindre la formation pour l'aider à prendre sa décision avec toutes les informations ? Alors, si quelqu'un se pose la question, c'est déjà qu'il veut faire des commerces. Si cette personne ne sait pas parler du langage Google, il faut qu'il te rejoigne, parce que, voilà, je me disais que mes mots, mais voilà, le langage Google, moi, je ne le connaissais pas bien du tout. Via les outils que tu nous as fait connaître, donc les href, les noms que tu nous as permis de connaître, comme je disais tout à l'heure, des DR, etc. Voilà, c'est devenu maintenant du langage courant pour nous, couplé aux conseils et aux exercices qu'on a fait, qu'on faisait entre chaque coaching, ben voilà, c'est la bonne recette, je dirais, pour arriver à monter en compétences et devenir un bon e-commerceur. Moi, je rajouterais que, vraiment, ce qui nous a plu chez toi, c'est que c'était une solution, c'était une méthode, parce que c'était cartésien, parce que c'était rigoureux. Moi, qui suis hyper cartésien, il me fallait des choses qui disent que tu fais comme ça, comme ça, comme ça, pour te tiendra ça. Alors, après, avec les nuances, les nuances près de Google et des concurrents qui sont là, mais c'était vraiment une confirmation du travail à effectuer. C'était une chose qui nous convenait parfaitement à moi comme à Mickaël, c'est que derrière, on avait un véritable guide et ce n'était pas une ouverture en disant, ben, tu vas par là, ça va marcher. Oui, maintenant, il fallait un truc un petit peu plus précis et du coup, c'était vraiment la méthode P2 qui ne m'a bien plu. L'avantage par rapport à un consultant externe avec lequel on aurait pu souscrire aussi un contrat d'accompagnement, c'est que là, on parlait justement, pas forcément d'accompagnement, mais de coaching. Et moi, le terme m'a bien plu avec des rendez-vous très précis où, cher futur client d'Olivier, sachez qu'il faut être à l'heure avec Olivier, mais ça dénote, voilà, une vraie rigueur et ça permet de bien se prendre en main parce que quand le coaching d'Olivier arrive, on sait qu'il faut être préparé, il faut être dans un endroit calme, on coupe le téléphone et je sais que chez nous, ça sonne pas mal. Mais voilà, on est vraiment focus dessus et puis, on essayait tant bien que mal de jouer les bons élèves, à faire les exercices entre chaque coaching et à chaque fois, voilà, c'était toujours une brique supplémentaire qu'on pouvait ajouter. Donc, le coaching et la méthode précaire nous a bien conduits. Écoute, merci, merci à vous deux pour tout ça. J'espère que ça aidera les gens à prendre leurs décisions. Pierre, je suis assez d'accord sur le fait que tu es très cartésien et que je le suis aussi et du coup, c'est vrai que quand on discute ensemble, on est assez d'accord sur les trucs à faire et ça matche assez bien. Et voilà, je suis assez content sur le fait qu'en effet, ça vous ait plu et que c'était clair et direct comme méthode. C'est ce que je voulais faire avec. Donc, a priori, mission accomplie. On verra peut-être d'ici encore quelques mois où vous en serez et pourquoi pas refaire un interview pour voir si on est à x10 en termes de trafic. Avec plaisir. On verra ça. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter pour conclure cette vidéo ? On s'est découvert chacun une forte appétence à gérer un site, un site e-commerce et quand les ventes sont au rendez-vous, c'est vrai que c'est plutôt sympa, c'est gratifiant et on a envie d'en faire plus. On a pu monter, comment dire, en ce qui me concerne, acquérir un nouveau savoir-faire qui est plutôt sympa, plutôt tendance. donc on ne regrette pas notre choix déjà de s'être lancé dans l'e-commerce. On ne regrette pas le choix d'avoir signé avec toi pour un accompagnement. Voilà, donc avec une mot de la fin, c'est merci. Merci. Ok, merci à vous et pour aller voir le site, la boutique en ligne de Convergence, c'est convergence.direct donc D-I-R-E-C-T. Je mettrai de toute façon le lien en dessous ou au-dessus de la vidéo où vous pourrez le retrouver facilement pour aller voir un petit peu ce que proposent Pierre et Mickaël sur leur site. Globalement, c'est tout ce qui va concerner la téléphonie plus les services dont Mickaël parle. Voilà, merci et à très bientôt Pierre et Mickaël. Ciao. Au revoir. A bientôt. Au revoir.